Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Hacksmart. Aujourd'hui, on compare un top quilt à des sleeping bags. Premièrement, on va expliquer c'est quoi un top quilt parce que c'est pas très populaire au Québec. Un top quilt, c'est comme un sleeping bag, mais qu'il est ouvert au lieu de fermer. Il n'y a pas de zapper tout le tour, c'est vraiment, il y a une place pour mettre ses pieds, puis c'est ouvert. On monte de même, on met les pieds d'orthodoxe, et on peut le mettre là. Il y a des options, tu peux mettre une petite note aux épaules, puis on monte de même. Un des aspects qui est avantageux pour le top quilt, c'est vu qu'il est ouvert en arrière, ça va être plus léger et plus facile à compacter, vu qu'il y a moins de matériel qu'un sleeping bag. Dans ton top quilt, tu n'as pas de dos. Le monde pense que tu vas avoir plus froid au dos ou en-dessous de toi quand tu vas dormir, mais ça n'a pas rapport. Ce qui est important, c'est le hard value de ton matelas ou le under quilt de ton hamac. C'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau de la chaleur vraiment en dessous. Parce que même si tu sortes dans un sleeping bag, quand il s'est compressé, ça n'a plus d'isolant. C'est vraiment le hard value de ton matelas ou le under quilt. Un des avantages du top quilt, c'est qu'il est plus facile à rentrer dedans et à sortir. C'est moins de mon piqué à mettre. Tu vas juste mettre tes pieds devant. Tu le prends. Versus un sleeping bag qui n'est pas rentré dedans. Tu défasses le zipper. Tu rentres dedans. Tu mets le sleeping bag sur le doigt. Tu te penches pour aller chercher le zipper. Le zipper pointe tout le temps dedans. Si quelqu'un disparaît, il est mental. Ça pointe tout le temps dedans. C'est le temps que tu reviens. Il y a peut-être des sleeping bag qui sont moins cheap que celle-là. C'est le black. Mais en gros, vous avez compris que là, je n'ai même pas fini de zipper ça. Bon, regarde, c'est large. Je vais le zipper. Je vais mettre les pieds dans le vent. J'ai l'espace en dessous de moi. Je vais prendre l'autre bord. Je vais prendre les effets. Je fais la sensation de pratiquer. Je vais prendre dedans. Là, je vais le faire dans le confort de mon salon. Imagine quand tu es dehors, dans une tente crevrette, ou que tu es dans ton hamac et que ça bouge. Tu n'as plus comment c'est fait après. Un avantage du top quilt, c'est que quand tu es bouché dedans, il y a chaud. C'est bien plus facile de faire remplir de l'air. C'est bien plus facile de sortir les bras. De remettre les bras dedans. Ça veut sortir une jambe. C'est plus facile de contrôler sa température dans le top quilt que dans le sleeping bag. Le fait que tu peux contrôler ta chaleur dans le top quilt, c'est aussi un désavantage. Si tu as quelqu'un qui bouge beaucoup, tu peux avoir des puces de courant à l'air. Je trouve que tu as plus de liberté avec un top quilt qui va bouger dedans. Si tu es dans le sleeping bag, tu peux le tourner de bord. Souvent, le zipper va suivre avec toi. Ce n'est pas facile de sortir dans un sleeping bag. Le zipper, c'est du côté. Là, je me ramasse avec le zipper en-dessous de moi. Ce n'est pas confortable. Côté confort là-dedans. Un des avantages du sleeping bag, c'est un petit peu cheap. Les sleeping bag, pas chers. Il y en a dans les cannes de tailleurs, dans les magasins à la grande surface. Vous allez en trouver plein. Ils vont être en synthétique, ils vont être vraiment plus gros. Ils vont être vraiment plus lourds. Mais si c'est juste une question de prix, le sleeping bag va être moins cher. Si je veux comparer un sleeping bag de cette qualité-là, il va se retrouver à être plus cher. Le arm bar, plus de couture ou juste le zipper bar. Plus de matériel pour avoir plus de duvet en-dessous. Si vous voulez un sleeping bag en duvet, il va être aussi léger, aussi compact qu'un top quill. Pour le même ratio de chaleur, il va être plus cher en sleeping bag qu'en top quill. La plupart des top quill en duvet, c'est tout sur du mesure. Il y a plein de sites. Moi, l'option que je vais trouver la moins chère, c'était le hammock gear. Il est fait aux États-Unis. Par exemple, quand vous commandez aux États-Unis, il y a des frais de livraison. Puis, il y a aussi des frais de douane qui ne vous disent pas à l'achat. Il y a des top quill en synthétique qui sont vraiment moins chers, mais ils vont prendre plus de place. Ils vont être plus lourds qu'en duvet. Par exemple, pour des sites qui sont sur mesure, ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir les couleurs que tu veux. Moi, par exemple, j'ai choisi orange éclatant à l'intérieur. Comme ça, si je cherche quelque chose dans mes proches ou si je cherche quelque chose dans mon sleeping bag qui est tombé, on dirait que le soir, tu le vois mieux que si j'avais pris l'intérieur pour ça. Je suis curieux de savoir si vous avez déjà vu des top quill en magasin quelque part au Québec ou ailleurs. Parce que moi, personnellement, je les ai tous magasinés en ligne. Si jamais il y a des magasins qui en ont, je serais bien curieux de savoir. Qu'il y a de moi dans les commentaires. Et aussi, je serais curieux de savoir si vous connaissiez c'était quoi un top quilt avant de voir la vidéo. C'est toujours intéressant. Ça fait que c'est tout pour les différences entre les sleeping bag et les top quilt. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français pour top quilt. Et je m'en fous un peu, je vais continuer d'appeler ça un top quilt. Donc, c'est tout pour les différences entre un sleeping bag et un top quilt. J'espère que je vous ai éclairé ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, baissez sur le chat. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous voulez être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, baissez sur la petite cloche. Mon nom est Maxime. C'est un autre épisode de AX9. 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 AX9.